Les nœuds réalisés à l'aide d'instruments Dans certains cas, lorsque l'extrémité de la suture est par exemple très courte, il est possible de réaliser le nœud à l'aide d'un porte-aiguille. Pour cette procédure, seule l'extrémité courte de la suture doit être clampée à l'aide d'un instrument. Il faut éviter toute autre pression sur la ligne de suture car cela engendrerait des points de rupture prédéterminés qui réduiraient la stabilité de la suture. Pour former la boucle de base du nœud plat, l'extrémité droite longue de la suture est enroulée une fois autour de la mâchoire du porte-aiguille tenue dans la main droite en passant derrière et dessous. L'extrémité courte de la suture est ensuite saisie, est passée dans la boucle ainsi formée. En tirant l'extrémité droite longue de la suture vers la gauche et l'extrémité courte vers la droite, la boucle est ainsi formée. La deuxième boucle à verser est à présent formée en faisant passer l'extrémité longue de la suture autour du porte-aiguille dans la direction opposée. L'extrémité courte de la suture est à nouveau saisie à l'aide du porte-aiguille et passée à gauche. L'extrémité longue de la suture est passée à droite avant d'être tirée. C'est ainsi qu'on noue un nœud plat à l'aide d'un instrument. De façon alternative, l'extrémité longue de la suture peut être enroulée autour du porte-aiguille en passant au-dessus. Une fois l'extrémité courte saisie, elle est tirée dans la boucle ainsi formée. Les deux extrémités de la suture sont une nouvelle fois entrecroisées, le porte-aiguille passant sous la main gauche. La deuxième boucle à verser est une fois encore formée en faisant passer l'extrémité longue de la suture autour du porte-aiguille dans la direction opposée. A l'aide du porte-aiguille, l'extrémité courte est saisie et passée à gauche. L'extrémité longue est tirée vers la droite. Pour s'adapter à la tension qui joue sur les tissus, nous vous recommandons de former la boucle initiale deux fois, comme pour le nœud de chirurgien, afin de garantir une meilleure stabilité de la première boucle. A cette fin, il suffit juste de faire passer l'extrémité longue de la suture deux fois au lieu d'une seule autour du porte-aiguille. L'extrémité courte de la suture est à nouveau saisie avec le porte-aiguille et passée dans la double boucle. Le porte-aiguille fait passer l'extrémité courte vers la droite tandis que l'extrémité longue est tirée vers la gauche. La double boucle initiale est à présent effectuée. Des boucles supplémentaires peuvent ensuite être ajoutées en utilisant la technique de base décrite. de la surface de la surface, Le porte-aiguille fait qu'on peut través d'une seule on fait des o��illes et les puits des pés. dans la fête-aiguille-m'aune certaine La suite-la sur la surface de la surface.